Oui, il y a certainement des sentiments profonds pour les Indiens, malgré que maintenant on était mélangé avec la race Blanc, mais c'est héréditaire et c'est sûr que dans mes œuvres d'art, il y a une influence. Vous êtes tous les deux des inventeurs, on peut dire, de l'art cosmique. Vous appelez ça l'art cosmique. Et je me demande si l'Indien, qui est vraiment très tourné vers le ciel, n'a pas justement influencé cette décision de se lancer dans l'art cosmique. Ça veut dire que j'ai toujours recherché un art qui était pur, un art qui était intégré dans le cosmos. Et chez les Indiens, j'ai trouvé toujours une façon de vivre avec les cycles de la nature. Et c'était totalement intégré l'art dans la nature, dans les mariages, dans le médecin et tout ça. Alors, mon souhait pour cette civilisation, c'est de réintégrer l'art là où elle devienne. Et je crois que c'est comme ça que René Durbak a dit, il faut sûrement rester dans l'ombre. L'œuvre-là s'appelle C-19. Et c'est une image d'un disque volant. Parce qu'à ce moment-là, je suis très lancé dans les disques. Je trouve ça une forme très aérodynamique. Une forme qu'on a beaucoup enregistrée sur des films aux Etats-Unis. Et on l'a vu en désert, les militaires et tout ça. Donc, il y a un certain mystère dessus, une certaine élégance, une certaine facilité dans la forme. Donc, je vais continuer de travailler cet disque comme nouvelle forme d'art. Mais le néant a l'air d'avoir beaucoup d'influence dans tes créations. Le néant est peut-être... Vous savez, pour installer de la lumière dans les sculptures métalliques, ce n'est pas très facile. Et le néant, elle est peut-être un des couleurs le plus proche de l'aura de l'homme. Et donc, elle a une certaine vibration, elle a une certaine illumination très transluçante. Et donc, pour le moment, je me sers du néant. Mais justement, je me prépare pour travailler avec Gitan en Touraine. Et je vais commencer à créer les lumières en base des sels solaires pour qu'il n'y ait plus de transformeurs, plus rien à brancher. Ça va être complètement cosmique. Et écologique en même temps. C'est sûr que quand vous voyez l'art d'un siècle, qu'il y a tous les écoles d'art. Pour exemple, Jean Dengli, dans les années 50, se branchait à Alexander Calder. Oui, c'est vrai. Il voulait s'échapper à la fixation. Et donc, Alexander Calder, pour exemple, lui-même, il se branchait à l'art esquimant Aïda. Et il a appris énormément de dessins des Indiens. Et donc, c'est une espèce de marathon. Et donc, pour moi, c'était un début seulement. Je ne travaille pas avec les métaux de recyclage. Cette machine, elle est créée à des dimensions qui, moi, j'ai vues dans la nature, dans les ombres. Quand je descends les routes, les ombres des maisons. Donc, c'est une espèce de jeu entre le soleil et qui se passe sur la route. La lumière et les ombres. C'est un jeu cosmique. Et dedans, on trouve une espèce de dimension qui est généreuse et qui permet à la création de ça agrandir. Alors là, il se remet en route. Derrière, il y a une très belle toile aussi. Alors là, c'est vraiment le peintre plus traditionnel. Oui, 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 absolument. C'est une toile d'une cosmic lady. Et ça, c'est pour moi aussi un peu... On avait beaucoup discuté avec René. Et moi, je suis un fort supporteur de l'art de la femme. Je crois que les femmes étaient sous-estimées et négligées dans l'art. On a aussi ce soir ici dans l'audience Nadia Garouste, qui est une artiste féministe. Et qui fait des créations d'origine égypte qui sont fantastiques. Alors, il faut absolument avancer dans l'art femme. Il y a beaucoup à faire là. Et nous avons là le studio complètement transformé en galerie de tableaux. Et puis, nous avons surtout le bonheur de recevoir M. René Durbar. René Durbar est un monsieur qui a vraiment parcouru toute l'histoire de la peinture du XXe siècle, pratiquement, René Durbar. C'est certain, oui. Oui, vous avez commencé à côtoyer le monde de la peinture, à vous frotter aux couleurs et aux pinceaux. Et aux cultures aussi. Je suis un homme d'écriture qui est venu à la peinture. L'écriture peut avoir des conséquences terribles sur l'écouteur et le lecteur. Donc, j'ai pensé que les arts plastiques étaient un quelque chose de plus sain. Mais on s'aperçoit rapidement que les arts ont la même influence. Oui, mais l'écriture est une chose beaucoup plus précise, beaucoup plus concrète. Et quand vous avez envie de dire quelque chose, vous pouvez le dire comme ça. Est-ce que la peinture, est-ce qu'elle dit aussi directement les choses ou la sculpture ? Oui, 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 il n'y a pas de différence. Non, à un certain niveau intellectuel, il n'y a aucune différence. Oui, et vous avez... À un certain niveau, hein. Oui, je ne l'ai pas encore atteint, vous savez. Il faut que j'apprenne. Ne dites pas ça. Ne pas avoir atteint, c'est la possibilité d'atteindre. Mais on peut aussi sentir. Comment ? On peut aussi sentir. Ah, il vaut mieux sentir, pressentir. Oui, je crois. Pressentir permet de sentir. Et est-ce que l'écriture, elle, vous manque maintenant que vous n'en parlez plus ? J'ai changé d'écriture, tout simplement. Les lettres ne sont plus mon écriture. Les lignes, les dessins, les rapports deviennent mon écriture. Oui, absolument, et elles sont présentes partout. Il y a d'ailleurs, notamment, tiens, Patrick, on pourrait peut-être amener ce très bel objet de cuivre que vous vouliez avoir près de vous. Ah oui, c'est sûr, c'est un support. Alors, sa mobilité me permet de, j'allais dire, de divaguer. Oui ? Non, non, mais je comprends très bien ça. Est-ce que c'est du même effet que... De rétablir la divagation vers une lucidité, n'est-ce pas, puisque, finalement... Est-ce que ça a un pouvoir hypnotique aussi ? Certainement, oui. Sur vous ? Oui, puis sur les autres aussi. De concentration ? Oui, c'est certain. Oui ? C'est certain. C'est une œuvre que vous avez faite ? Lorsque le mouvement éleucoïdal agit, il agit en sens opposé intérieur, intérieur de celui qui provoque le mouvement. Donc, méditation. Et vous le tournez dans un sens bien précis ? Pas toujours. Oui, pas toujours. Ça dépend ? Pas toujours. Pas toujours. Avec accélération, ralentissement. Vous avez connu tous les grands peintres du siècle, non ? Oui, tous, sans exception. C'est-à-dire, disons, Albert Glees, Léger, Picasso, Braque, et... Ce sont les grands. Vous avez aussi dessiné ? Beaucoup. Et des modèles de... Vivants, oui, des modèles vivants, oui. Oui, et puis également... Oui, ce qui n'est pas, finalement. Mais maintenant, qu'est-ce que vous aimez faire ? Quelle est la chose sur laquelle vous vous penchez le plus, qui n'est pas encore aboutie pour vous ? La méditation. La méditation, elle est sans limite. Oui, mais la méditation... Elle ne se modifie pas avec l'âge. Oui, mais elle est souvent intérieure. Et comment s'extériorise-t-elle chez vous ? Elle est intérieure, mais elle se manifeste dans mes rapports avec mes semblables, dans la conversation, tout simplement. Non pas dans le discours. Je suis opposé au discours. Surtout quand il est préparé. Non, bien sûr, ça, on n'a rien préparé du tout. En fait, moi, ce que j'ai vu de vous, ce sont des images qui ont été tournées chez vous par une équipe de journalistes qui sont venus il y a deux jours, et qui ont ramené à la fois des images et une passion pour vous, un enthousiasme délirant sur l'homme que vous êtes. Vous avez aussi, je crois, dessiné des bijoux pour la fille de Picasso. Pour la femme de Picasso. La femme d'Aclin, oui, c'est ça. Jamais pour la fille. Oui. Et Picasso, quelle opinion avez-vous de ce personnage ? De Picasso ? Oui. Un grand monsieur. Parce que là, vous avez... C'est un grand monsieur avant d'être un grand peintre. Parce que vous m'avez apporté... C'est un homme d'une rigueur étonnante. Mais pourquoi... Pas libertin du tout. On s'est trompé complètement. Les femmes l'ont quitté ou la femme l'ont quitté. Un homme exigeant. Trop exigeant. Et vous dites qu'il est plus un grand homme qu'un grand peintre ? Non, les deux... Peut-être, oui. Oui. Peut-être. Vous l'avez dit. Oui, je l'ai dit, mais je ne rétracte pas parce qu'il y a des peintres, certainement, qui sont plus peintes que lui. Il a ouvert des voies, quand même. Comment ? Il a ouvert des portes, peut-être ? Non. Non ? Non, le peintre qui aurait ouvert les portes serait Albert Glaze. Oui. La peinture est au-delà de toute référence, je dirais, concrète. Lorsque Picasso a besoin du concret pour s'exprimer. Il le déforme, il le dénature, oui, jusqu'à la dénaturation. Donc, ça devient psychologique. Oui. Et lorsque la peinture n'a pas besoin de psychologie. Et les lumières, avant tout, par ses couleurs, un accord de couleurs nous conduit vers la lumière, donc vers la méditation intérieure. Un homme comme Robert Delaunay est tellement plus grand. Certainement, Robert Delaunay a atteint les sauvés de la méditation provoquée par l'acte de peintre. Et quand vous êtes, vous, devant une œuvre que vous avez envie, qui va naître, que vous avez envie de faire naître, quelle est celle qui vous donne le plus de satisfaction ? C'est celle que vous sculptez ou c'est celle que vous peignez ou dessinez ? Certainement, c'est celle que je peins. Et charnellement aussi ? Oui, même charnellement. Même charnellement, oui. Le volume, le volume pour lui-même. Oui, vous êtes venu à la maison, non ? Non, mais j'ai vu des images. Ah, mais non, parce que c'est Frédéric Avangen qui est allé faire le reportage. Ah, oui. Et moi, je ne pouvais pas bouger d'ici. J'avais une émission, donc je n'ai pas pu me déplacer. Il y a beaucoup de sculptures qui se rapportent à l'architecture, à l'ornement de l'architecture, tout en étant abstraites, ce que vous appelez abstrait. Abstrait de quoi ? De qui ? De la figure, d'anthropomorphique, ou de l'animal, ou du végétal. Oui, mais autrement, elles ne sont pas abstraites, puisqu'elles sont... Puisqu'elles existent. Elles existent, elles sont matière. Oui, bien sûr. N'est-ce pas ? On va les voir. On va les voir maintenant dans un reportage... Avant ? ... dont je parlais tout à l'heure, qu'on a réalisé chez vous, il y a deux ou trois jours. Et je me demande comment vous restez aussi dans l'ombre, alors que vous avez un tel talent, mais surtout... Ah oui, mais il faut rester dans l'ombre. Un tel rayon. Il faut rester dans l'ombre, écoutez. Vous avez sûrement plein d'adeptes en dehors de ceux qui sont là. Il y en a sûrement beaucoup qui sont fous de vous. On regarde vos œuvres. Et c'est moi qui est là ? Oui, c'est vous qui êtes là. Regardez. ... 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.